salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve encore une fois sur mon visage j'ai l'impression de me faire que ça que de me filmer ma petite trombine comme dirait isabelle alors eh ben on en est déjà au troisième mois des colo challenge ça passe à une vitesse de dingue donc colo challenge des mois de février on vous a concocté deux thèmes classiques pour ce mois de février alors on vous a choisi les plumes et duo de personnages voilà donc les plumes ça peut être plume toute seule ça peut être plume dans un décor ça peut être une plume de stylo je vais vous montrer des exemples ça peut être les plumes des oiseaux donc les oiseaux ça fonctionne aussi et duo de personnages c'est pas forcément que des personnages de humains ça peut être des je sais pas moi de de caneton un chat et une souris titi ruminé ça peut être rox et rookies ça peut être tout ce qui est par deux pas par trois mais par deux donc je vous pas oui je veux parce qu'on a pensé un petit peu à la saint valentin même moi six mois c'est pas une fête qui me qui me réjouissent beaucoup donc pour tous ceux qui souhaitent pas la saint valentin parce qu'ils n'ont pas envie parce qu'ils sont pas au couple etc on a transformé ça en duo deux personnages allez je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé un petit peu d'intéressant alors vous avez dans le vitro vous avez toute une partie qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle en famille au micro ou là par exemple vous avez bon dit et son père voilà alors voyons qu'est ce que vous avez d'autre alors après je connais pas les noms celui ci fonctionne bien je sais plus dans quel dessin animé quand il s'appelait celui-là je n'en sais rien vous avez clochard avec son petit dans celui-là vous en avez plein 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 vous avez donald et desi voilà vous avez une rubrique aussi amis pour toujours à polochon et arienne après vous avez mulan et son dragon la mouchou donc dans ce livre miki et plutôt vous n'avez que l'embarras du choix on va continuer blanche neige d'avant lignon alors dans celui ci aussi on a des duos du personnage ou et puis là il peut le faire vous avez blanche neige et le prince charmant vous en avez un autre ça peut être ça peut être ça aussi un le prince charmant sur son cheval et deux personnages évidemment blanche neige et son prince charmant etc et il y en avait un autre que j'ai vu au début c'est pas celui-là il y avait aussi celui-ci on a dans le fairy tales de démilie emilie emilie l'idéal haute berg alors on a attention parce que des fois il y en a plus que deux ouais personnage je sais pas peut-être qu'il y aurait celui-là les deux tourterelles ce qui va me faire le point ouais celui-là je pense qu'on pourrait le prendre c'est là il me prend trop marrer les deux petites loupes ça peut être j'en ai vu d'autres qui peuvent être surprenants dans celui-ci voilà et puis bien sûr celui-ci le marché aussi hop dans le fairy touch of magic de clara markova alors ils sont des fois plus que plus que deux donc celui-ci ils fonctionnent voilà ils sont plus que deux là c'est pareil il y en a une seule ça peut être bien ça voilà là ils sont plus que deux ça ça peut être sympa aussi alors on suit il a que j'avais vu qui me plaît bien il ya des gens qui veulent le faire en même temps que moi alors où est-ce qu'il est il y a celle-là aussi les deux petites sirènes hein alors attendez j'ai attendez attendez je l'avais mis où est-ce qu'il est mon marque page celui-là s'il y a des gens qui veulent le faire avec moi celui-là je suis preneuse la vie est dansée donc ça c'est bon ensuite si je reste dans un clara markova pourquoi je les sortis celui-là pourquoi je les sortis est-ce qu'il y a des plumes il y a des plumes bon après du haut personnage pourquoi pas le thème plume il y en a un autre du haut personnage ça peut fonctionner aussi il me semble qu'il y en avait un autre alors vous avez le colibri bon moi je l'ai déjà fait mais vous avez le colibri ok alors dans le cercle de la vie j'en avais préparé alors au niveau des plumes vous avez celui-ci vous n'avez pas marre de colorier les hiboux on a fait des hiboux il n'y a pas bien longtemps là vous en avez plein avec le colibri les deux hiboux ils auraient pu faire personnages aussi d'autres personnages ça peut être là pourquoi et j'y vais trouver quelque chose pour les plumes semble-t-il dans celui-là ah bah oui avec un clara markova quand même voilà voilà il a regardé la grue vous allez voir que le toucan on le retrouve dans beaucoup de livres hop justement fragile world alors là les plumes vous en avez très très régulièrement ça fait même du haut de personnages d'ailleurs celui-ci vous avez les tourterelles en du haut de personnages ça fonctionne aussi ça fonctionne pour plumes et du haut de personnages vous avez les pétra si vous avez envie de vous lancer dans un truc vous avez les baleines pour les lieux de personnages pourquoi pas j'en avais voilà là vous avez les perruquets et après et normalement vous devez avoir les toucans c'est ah oui c'est les émures c'est les émures entre autres dans animorphia toujours kervirozan vous avez les fameux toucans j'avoue fond de l'oeil fond de l'oeil et je pense que pour précisément dans les deux thèmes du haut de personnages et plumes voilà ça fait très bien aussi vous avez compris le truc alors moi je voulais vous faire un tuto sur les plumes Anna Carzon Anna Carzon donc Magical Dun vous avez celui-ci alors je sais pas si je vous fais je vais peut-être vous en faire une sur les plumes dans les oiseaux comme ça là mais bon je le ferai pas dans le Anna Carzon non je pense pas et après on a c'est pas vrai vous avez tous les oiseaux les signes voilà celui-ci aussi qui est autre que que les plumes et je me suis acheté celui-ci je sais pas s'il y en a vu souvent en vie sauvage pour euh les duos voilà celui-ci il y en a un autre qui m'a fait bien rire ah là ils sont trois eux qu'est-ce qu'il y a ? hop 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 voilà on est tout seul c'est celui-ci c'est celui-ci dans les... pour les plumes le... pour les petites bêtes alors vous avez celui-là donc vous voyez il y a il y a vraiment l'embarras du choix euh... vous avez celui-ci vous en avez un autre où est-ce qu'il est ? pareil dans celui-là je crois qu'il y a les toucan aussi voilà c'est celui-là dont je voulais pas alors on est ici on se retrouve sur mes mains alors j'ai envie de faire ce tutoriel donc pour les plumes et puis après je passerai sur une autre une autre plume alors euh... j'ai pris comme modèle j'ai pris comme modèle c'est pour nos... nos québécoises évidemment le soleil arrive c'est un... tapageur voilà qui a ces magnifiques plumes comme ça bleu et j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent pour cet oiseau qui... qui promène la petite fille de Maria Troll donc c'est dans le Trom Race et donc j'avais envie de faire ça donc j'ai reproduit à peu près les couleurs ici et puis je vous propose qu'on continue ou qu'on fasse ensemble ailleurs alors pour ça moi je les ai fait au muséum mais euh... là je vais essayer avec les Inktense hop ça sera certainement plus... plus facile... pas facile non mais euh... ça coûtera peut-être moins cher d'avoir les Inktense que les muséums alors la première chose que j'ai faite ce qui est pénible c'est que je ne vois pas voilà ce que j'ai faite j'ai repassé les lignes avec euh... alors c'est pas celui-là mais c'est l'équivalent j'ai pris celui-là donc euh... c'est un... pit le Faber Castel sauf qu'il est blanc donc je vais repasser alors peut-être pas tout hein... mais euh... rapidement de façon à estopper un peu les lignes de façon à estopper un peu les lignes il y a des... les plumes qui sont marquées ici attendez... je vais élever... voilà elles sont marquées ici et plus on monte plus elles sont épaisses après il y aura une partie blanche mais ça je le ferai pas avec vous c'est pour vous donner une idée donc je viens placer les rayures de mon tapageur sur mes ailes ensuite je vais venir prendre mon crayon le plus le plus foncé et je viens faire les contours des ailes je vous mettrai le nom des crayons dans la barre d'infos il me semble c'est le iron blue ensuite je viens prendre le plus clair et que je viens passer à côté et de même pour la troisième couleur donc là j'aquarelle en emmenant la couleur un petit peu au centre puisque au centre je n'ai rien mis là je me rends compte qu'avec du blanc ça serait bien au milieu donc je vais aller chercher mon crayon blanc et je vais mettre du blanc sur le milieu de l'aile enfin de l'aile non de la plume je suis désolée ça bouge beaucoup et je continue sur les autres plumes comme ce n'est pas assez foncé à mon goût je reviens remettre de la couleur foncée pour faire un peu le relief des plumes mais en fait il n'y a pas de relief sur les plumes elles sont toutes fines donc là je viens chercher un stylo gel bleu foncé je repasse un peu sur les lignes que Maria Troll a dessiné pour les plumes j'ai pris un stylo gel gris pour repasser les bandes je reviens pour refoncer de nouveau mes bandes jusqu'à temps que ça me convienne voici pour le premier tutoriel donc là on va faire complètement différemment je pense c'est pour ça que je voulais faire celui-ci donc évidemment vous ne voyez rien généralement c'est plus foncé au milieu avec une ligne blanche attendez voir j'en avais trouvé une belle tout à l'heure ou alors vous pouvez partir comme ça sur des plumes naturelles je vais essayer de partir sur quelque chose comme ça puisqu'elle a mis des petits bijoux là ici moi ça me plaît bien son idée là donc en fait le bout va être quasiment noir grenat et ici ça sera rouge rouge alors est-ce qu'on continue avec les inktense on va regarder donc les inktense je prendrais bien le poppy red poppy red alors où est-ce que le poppy red poppy red scarlet pink she raise pour foncer on va essayer ça on va essayer le red oxide donc le plus clair au plus foncé red oxide le clair il est où ? il est scarlet poppy red she raise allez on va faire ça on va faire ça est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais tout je sais pas voilà donc ici est-ce que vous me voyez ? c'est pas terrible est-ce que je suis loin ? je suis loin décidément ce matin je vais mettre mon poppy red le plus près de l'intérieur de la plume et ensuite je vais venir mettre ma couleur foncée en périphérie de plus en plus en périphérie d'ailleurs et je vais venir foncer la fin de ma plume avec les couleurs de plus en plus foncées donc j'aquarelle pour voir un petit peu les couleurs que ça me fait je tire la couleur là de l'extérieur vers l'intérieur et je vais faire l'inverse quand je vais arriver couleur plus foncée à la fin de la plume comme ce n'est pas suffisamment foncée à mon goût je viens remettre il me semble que c'est le shiraz par dessus et je vais revenir foncer jusqu'à temps que ça me convienne je vais faire pareil de l'autre côté sachant que de ce côté ci ça va être plus foncée donc là je commence carrément avec ça doit être le DERG CHOCOLATE le chocolat foncé que j'applique en premier et je vais venir mettre après alors ça va être le red oxide par dessus et ensuite le plus clair enfin le plus clair le shiraz et puis après le scarlet voilà et je vais aquarelier là de la partie sombre vers la partie claire l'inverse de tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti je viens utiliser mon crayon un peu à sec là pour mettre davantage de pigments là où je veux ensuite je prends un stylo gel sur lequel je vais pouvoir mettre un peu de lumière sur la nervure de la plume et sur le début des petits poils de la plume donc là j'ai pris un stylo grenat et je fais pareil que tout à l'heure sauf que là je pars pas du début des petits poils mais le milieu et ensuite avec mon stylo blanc je vais venir s'il fonctionne je vais venir mettre un petit peu de blanc sur les petits poils et vous allez voir que ça change beaucoup les choses donc voici pour ce tutoriel c'est le tutoriel j'espère que ça vous aura plu à bientôt à la semaine prochaine à bientôt 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 à bientôt